... Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce quatrième débat du CNNR qui se tient à la recyclerie, avec qui nous avons un partenariat pour ce qu'ils ont appelé les douceurs de la recyclerie. Aujourd'hui, ça se tient dans la serre. Nous sommes entourés de verdure. Nous avons choisi aujourd'hui de traiter la question des inégalités, de la pauvreté et de la précarité, avec Nicolas Douveau. Mais auparavant, quelques mots sur le CNNR. Le CNNR est né il y a un peu plus d'un an. C'est une initiative qui se veut... qui cherche à promouvoir une autre société économique. écologique, sociale, plus juste, et qui s'est engagée sur à la fois un certain nombre de réflexions avec l'ensemble de ses comités locaux sur toute la France, mais aussi dans des actions de lutte au quotidien, parce que la lutte nourrit aussi notre désir de programme des jours heureux. Ces débats, d'ailleurs, contribuent à éclairer les consciences, enfin, disons, à donner à chacun des outils, des éléments de connaissance pour enrichir la réflexion sur ce programme. Et nous avons donc choisi aujourd'hui de traiter la question des inégalités, de la pauvreté et de la précarité. Ce sujet est un sujet qui est revenu très fort avec la crise sanitaire. Il n'est pas nouveau, mais disons qu'il y a un éclairage nouveau donné par cette crise. D'ailleurs, la présidente du Comité national de lutte contre l'exclusion a constaté elle-même que cette crise avait été d'une rare violence et que cela méritait de vraiment pouvoir creuser cette question. Voilà. Alors, nous avons comme invité aujourd'hui Nicolas Duvaux. Nicolas Duvaux est sociologue, professeur à Paris 8 et président précisément du Conseil scientifique du Comité national de lutte contre l'exclusion. Il va nous expliquer ce que représente ce conseil. Nous avions souhaité avoir également aujourd'hui quelques personnes qui sont en situation de pauvreté, de précarité, pour qu'elles témoignent. Le calendrier n'a pas permis que ce soit fait, mais je fais confiance à Nicolas puisque dans ses travaux, il a largement donné la parole à ces personnes. Je rends hommage au travail qu'ont fait les chercheurs avec lui pour pouvoir donner de la visibilité à toutes ces questions. Et je dirais d'ailleurs que ma première question, Nicolas, ce serait de pouvoir nous dire un petit peu le contexte des données qui aujourd'hui rendent visibles ces questions d'inégalité, de pauvreté. on sait qu'il y a eu une réforme du Comité économique, social et écologique qui a, en réduisant le nombre de demandes, a fait en sorte que, par exemple, une organisation comme ATD Carmon ne pouvait plus y siéger. Voilà. C'est un des éléments de contexte. Et puis, il y a le nouveau Conseil national de lutte contre l'exclusion sociale. Je vous propose peut-être de démarrer là-dessus, de nous présenter ce Conseil et votre rôle au sein de ce Conseil. Bonjour Dominique. Merci d'abord pour votre invitation à venir partager un certain nombre de constats, un certain nombre de réalités. Vous l'avez évoqué à l'instant, d'une très grande violence du côté de la pauvreté, des inégalités pendant la période de la crise sanitaire. Et je reviendrai un petit peu en amont pour bien affirmer l'idée que la crise sanitaire a plutôt joué un rôle de révélateur et d'accélérateur de dynamique qui était déjà présente dans la société française. Et donc, on n'a pas découvert beaucoup de choses. Il y a évidemment eu des phénomènes extrêmement spectaculaires, mais globalement, les dynamiques inégalitaires en matière de pauvreté étaient déjà présentes dans la société française. Donc, j'y reviendrai un peu plus en détail, mais disons que votre première question elle a deux enjeux, je dirais. Le premier enjeu est un enjeu de connaissance, de connaissance parce que les inégalités, notamment, sont une question qui a vraiment connu une très très grande actualité du point de vue du débat public et de la production scientifique depuis une quinzaine d'années. Je dirais qu'un bon marqueur, c'est la parution en 2008, donc au moment où la crise financière éclate, un rapport de l'Organisation pour la coopération et le développement économique qui pointe les effets délétères de l'augmentation des inégalités dans les pays de l'organisation, donc les pays nord-américains et nord-européens essentiellement, les européens. Et évidemment, il y a eu, cette organisation avait promu le libéralisme, la dérégulation du marché du travail, la baisse des dépenses publiques pendant des années. Et à partir de la fin des années 2000, il y a eu comme un coup d'arrêt, y compris chez ceux qui avaient promu ces dynamiques et pour souligner l'importance et la gravité des effets du développement inégalitaire. Évidemment, derrière, les travaux de Thomas Piketty ont bien montré les dynamiques d'enrichissement des super-riches et puis aussi la repatrimonialisation de notre société, c'est-à-dire l'importance du patrimoine. Je commence par là, c'est un peu aride, mais pour souligner un point qui me semble absolument fondamental et qui est en lien très étroit avec le rapport que le Conseil national de lutte contre l'exclusion a produit au printemps 2021, donc la pauvreté démultipliée, vous avez cité la préface de sa présidente, Mme Fiona Lazar. nous sommes dans un contexte intellectuel, social, dans lequel les inégalités, c'est d'abord et essentiellement des inégalités économiques qui sont traitées, qui sont rendues visibles. Évidemment, c'est un très grand progrès par rapport à un moment où on n'en parlait pas, mais néanmoins, c'est une dimension. Le sous-bassement économique en matière de revenus, en matière de patrimoine, nous donne des éléments d'information et on va dire sur la nature des rapports sociaux dans notre société qui sont fondamentaux, mais ils ne disent pas tout, ils ne disent pas tout des dynamiques inégalitaires et surtout de la dimension, des dimensions, des dimensions de la vie ou de la dégradation de l'existence de celles et ceux qui subissent les inégalités et la pauvreté. Donc je dirais que nous sommes dans un contexte intellectuel d'abord dans lequel les inégalités sont visibles, mais les inégalités sont réduites souvent à cette dimension économique. Ensuite, du point de vue plus institutionnel que vous évoquiez, effectivement, il y a eu tout un ensemble de mouvements, de réformes, des organismes ou des organisations qui ont en charge d'étudier et de conseiller les gouvernements sur les questions d'inégalité et de pauvreté. Il y a d'abord des initiatives de la société civile qu'il faut saluer, l'Observatoire des inégalités par exemple. C'est un producteur de connaissances et un animateur du débat public extrêmement pertinent et efficace pour porter ces questions-là. Et du côté institutionnel, il y avait un organisme qui avait été créé au moment de la loi de 1998 de lutte contre les exclusions, la loi de Martine Aubry à l'époque et qui s'appelait l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale et qui avait vocation à assurer un dialogue entre la recherche, la statistique publique, le monde associatif et toutes les composantes qui peuvent être intéressées à produire des éléments d'éclairage de l'action publique en matière de pauvreté et d'exclusion. Dans un ensemble de mouvements qui ont eu lieu au cours des dernières années, cet observatoire a été fusionné à l'intérieur de l'instance qui s'appelle le Conseil national de lutte contre l'exclusion. Le volet scientifique a été réintégré dans cette instance. Il a perdu une partie de son indépendance mais il a gagné une plus grande proximité avec la recommandation politique et il a aussi une composante participative qui a été beaucoup plus affirmée. C'est-à-dire que l'idée a été vraiment de renforcer dans le nouveau CNLE la place des personnes qui sont directement en situation de pauvreté pour qu'il y ait une dimension participative aux démarches et dont on va trouver d'ailleurs la trace y compris dans le rapport qui a été publié ce printemps. D'accord. Et effectivement vous citiez les inégalités de patrimoine et l'Observatoire des inégalités a publié un rapport à la fois sur les inégalités qui vient de sortir et il avait publié aussi un rapport sur les riches parce que ces données jusqu'à présent n'étaient pas très connues et donc pas très exploitées. Donc ça contribue à éclairer aussi ces inégalités de patrimoine. Oui, je pense que c'est un point vraiment fondamental c'est que évidemment en matière d'action publique on est toujours aiguillé vers les situations de pauvreté vers les situations de détresse sociale celle qui appelle des réponses immédiates ou moins immédiates mais en tout cas qui appelle des solutions de la part des pouvoirs publics ou de la société en général. mais en réalité si on réfléchit aux inégalités il faut bien avoir à l'esprit que le façonnement de la société son organisation ses structures sont d'abord déterminées par les catégories de la population qui disposent de ressources des ressources économiques des ressources aussi culturelles du capital on va dire d'intelligence des diplômes et qu'on sait aujourd'hui à quel point les diplômes jouent un rôle absolument décisif dans simplement la possibilité d'avoir un emploi la possibilité d'avoir un salaire enfin toute chose assez basique dans l'existence mais qui sont en réalité aujourd'hui conditionnées presque à la possession d'un diplôme et donc il faut bien avoir à l'esprit que si du point de vue de l'action publique on a souvent tendance à regarder par en bas dans le façonnement de la société dans la compréhension des inégalités il est indispensable de regarder par en haut et la captation des richesses et ça c'est vraiment je crois un des apports empiriques majeurs des travaux de Thomas Piketty ça a été de montrer quand même on vit dans une société dans laquelle le patrimoine joue un rôle croissant et comme on sait par ailleurs que le patrimoine est distribué de manière très inégalitaire beaucoup plus inégalitaire que les revenus qui circulent dans la société et bien nécessairement presque de manière mécanique et implacable on entre dans une société plus inégalitaire et dans la croissance des inégalités ne fait que que se constater parce que effectivement les inégalités de patrimoine vont plus vite que enfin c'est plus facile de continuer à s'enrichir que de sortir de la pauvreté je crois qu'on peut dire peut-être les choses comme ça dans un système et donc c'est vraiment la question politique c'est que c'est dans un système fiscal et dans un système d'institutions ou de régulations politiques qui laissent l'accumulation se développer on n'est pas du tout dans un état de nature on est dans un état complètement structuré saturé de réglementation de régulation et donc c'est bien la question de la place où on pose le curseur de la fiscalité par exemple fiscalité sur les successions il y a des instruments c'est pas du tout une fatalité que de regarder cette dynamique d'accumulation des inégalités prospérer tout à fait là on est peut-être dans les solutions mais peut-être qu'on va revenir au rapport à la pauvreté démultipliée que vous avez présenté vous avez souligné combien cette dimension était et c'était multidimensionnel qu'il y a la pauvreté économique mais il y a aussi tout ce qui est lié aux conditions de vie à l'éducation et vous avez avec plusieurs chercheurs essayé de retracer tout cela quels étaient les effets de la crise sanitaire comment elle a amplifié ces inégalités je vous propose de peut-être nous en parler commencer par là avec grand plaisir donc d'abord rappeler que ce rapport donc la pauvreté démultipliée qui est paru en mai dernier en mai 2021 est issu d'une demande du premier ministre qui au début de l'année 2021 a missionné le conseil on va essayer d'être réactif par rapport à sa demande début 2020 la crise sanitaire malheureusement n'était pas encore là donc au début de 2021 le premier ministre a demandé au conseil national de lutte contre l'exclusion de s'interroger sur les effets de la crise sanitaire en matière sociale et d'un point de vue qualitatif donc il y avait une demande qui nous disait en gros la statistique publique l'adresse donc le service statistique du ministère des solidarités de la santé l'INSEE qui est évidemment le vaisseau amiral de la statistique publique dans notre société vont produire des données sur la pauvreté vont produire des données sur les minima sociaux vont produire des données qui vont nous éclairer sur l'effet de la crise tel qu'il peut être quantifié et en réalité on sait très bien que tout ne peut pas être quantifié tout ne peut pas être quantifié parce que d'abord tout ne peut pas être quantifié de manière immédiate il y a un délai dans la production qui fait que les acteurs publics pour le dire simplement sont dans le brouillard il y a un moment où il se passe des choses il y a des mouvements extrêmement importants dans la société et il n'y a pas de lunettes qui soient adaptées pour les saisir en temps réel et donc le recours aux méthodes qualitatives permet de saisir des observations alors évidemment avec toute une prudence qu'il faut avoir par rapport à la généralisation possible par rapport à la portée des matériaux qui sont produits mais néanmoins les méthodes qualitatives permettent de donner des éclairages sur une situation qui est en train de se dérouler ça c'est la première chose et je dirais même que par construction les méthodes qualitatives sont indispensables pour éclairer certaines dimensions je vais y revenir certaines dimensions qui ne peuvent pas être saisies par des méthodes plus qualitatives donc il y avait un moment où à la fin de l'année 2020 on avait tous senti je crois dans notre expérience quotidienne que nos vies avaient beaucoup bougé et on voyait par différents signaux que la vie des plus modestes avait été radicalement dégradée du fait de la crise sanitaire la perte des emplois la perte simplement du soutien des cantines scolaires les signalements pour des violences domestiques des violences intrafamiliales des violences conjugales des violences sur les enfants l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu de solidarité active tous ces signaux nous donnait le sentiment qu'il y avait quelque chose qui se passait et il était difficile de l'objectiver donc le travail que le conseil le comité scientifique du conseil national de lutte contre l'exclusion dont j'ai pris la présidence à la même période au début 2021 en janvier on s'est mis en ordre de marche pour essayer d'apporter une pluralité de regards sur cette situation en sachant très bien de manière très humble qu'on ne pourrait pas dire tout on ne pouvait pas prétendre avoir une exhaustivité évidemment de la situation dans tous les territoires avec toutes les spécificités dans lesquelles la situation était vécue mais néanmoins avec l'idée qu'il était possible d'apporter des éclairages complémentaires avec les autres travaux qui avaient vocation à être produits et donc nous avons tout simplement mobilisé la plateforme de compétence du comité scientifique c'est à dire des associations les grands réseaux associatifs le secours populaire le secours catholique ATD Carmont sont présents la recherche extrêmement dynamique j'y reviendrai parce qu'il y a vraiment une qualité du travail des sciences sociales aujourd'hui surtout dans les sciences humaines et sociales qui font l'objet de beaucoup de caricatures dans le débat public alors qu'en réalité on voit bien dans ce type d'exercice à quel point leur regard est pertinent et je dirais même indispensable pour comprendre notre société et d'une grande exigence méthodologique intellectuelle de cumulativité du savoir donc là je crois que si moi j'ai une satisfaction personnelle à avoir produit ce rapport c'est d'avoir fait reconnaître quelque part la qualité l'intérêt la pertinence la rigueur de ces travaux de sciences sociales et puis aussi évidemment les personnes concernées qui à travers le dispositif participatif du CNLE ont pu donner finalement leur point de vue rendre compte de leur expérience de la pandémie et ça ça nous a énormément apporté parce que en réalité vous avez commencé la discussion en évoquant la violence de cet épisode et les personnes concernées je commencerai par là parce que c'est finalement les témoignages peut-être les plus forts les personnes concernées nous ont dit tout un ensemble de choses extrêmement importantes elles nous ont dit d'abord que cette période avait été une période de très très fortes contraintes matérielles les personnes les plus modestes se sont endettées elles ont connu des ruptures de revenus elles ont connu des ruptures de droits il n'était pas possible d'aller chercher des prestations aux caisses d'allocations familiales les parcours de soins se sont interrompus les cantines scolaires se sont interrompues la possibilité tout simplement d'aller faire ses courses dans des endroits à bas coût était suspendu par les restrictions de circulation la violence des relations interpersonnelles dans les quartiers populaires a été très forte de même que l'isolement pour les personnes âgées et puis finalement il y a eu ces témoignages qui nous ont dit la perte de repères dans la vie sociale totale et la difficulté pour y faire face quand on a peu de moyens peu de moyens économiques mais évidemment aussi parfois peu de ressources de diplômes peu de ressources qui permettent de naviguer dans une situation aussi complexe notre point de départ ça a été vraiment la violence de cette expérience la violence sociale qu'elle a traduit et la manière dont elle avait encore une fois révélé et aggravé une situation une condition de violence dans une société démocratique reposant sur les principes de la liberté de l'égalité de la fraternité évidemment la pauvreté notamment quand elle est installée dans la durée est une expérience d'une très grande violence de privation de droit et donc à partir de là le travail a consisté à essayer de rassembler les pièces d'un ensemble d'un puzzle pour essayer de donner la vision la plus juste de ce qui était en train de se passer et donc notre objet a été d'articuler en dépassant un peu le mandat qui nous avait été confié d'articuler le plus étroitement possible des données quantitatives dont on avait connaissance c'est à dire les 300 000 destructions d'emplois la perte des revenus qui avaient été concentrés sur les ouvriers les employés les petits indépendants les salariés précaires et modestes donc on savait que le choc d'activité le choc économique avait été très très fortement concentré sur ces catégories de la population on savait qu'il y avait une épargne on parlait tout à l'heure d'inégalité de patrimoine une épargne qui avait été accumulée par les on va dire les 20% les plus riches mais pour le reste de la population la période avait été extrêmement difficile à vivre et on peut dire c'est le premier constat à partir de là j'essaierai d'ouvrir de déplier un petit peu les perspectives que nous avons rassemblées le premier constat c'est que notre système social a bien fonctionné on peut même dire il a très bien fonctionné pour les personnes qui sont relativement bien intégrées par exemple dans l'emploi et ça c'est vraiment une caractéristique notre système social il est très très efficace pour seuls et ceux dont la situation est déjà bien assurée l'activité partielle les fonds de garantie ont permis de stabiliser de geler les situations et donc pour les personnes qui étaient en emploi il n'y a pas eu une dégradation radicale de leur situation par contre notre système de protection sociale il est beaucoup moins efficace pour les personnes qui sont en dehors du marché du travail qui sont en dehors des clous de l'intégration sociale la plus classique et donc on voit là déjà un mécanisme en fait extrêmement perturbant où ce sont les plus modestes qui vont payer le tribut le plus lourd à la crise donc ça c'était vraiment une donnée de base qui nous est apparue et à partir de là on a essayé de documenter les effets sur ces catégories les plus modestes de la population et donc on a d'abord rappelé quelque chose qui semble absolument fondamental c'est que la perte d'activité économique la perte d'emploi c'est le premier déterminant de l'entrée dans la pauvreté dans notre société et donc il y a un ancrage très fort de la difficulté avec l'exclusion ou l'éviction du marché du travail c'est fondamental en fait les sous-bassements sociaux économiques restent présents dans notre société française tout notre système est construit tout notre système est construit là-dessus mais en fait ça a l'air évident mais comme vous le savez comment il y a beaucoup de débats il y a beaucoup de thèses qui mettent en avant la fin du travail ou la perte d'influence du travail en réalité on voit bien que notre société elle est régie par cette construction par cette organisation du salariat qui heureusement continue de protéger une large partie de la population mais pas toute et donc il se passe des phénomènes vraiment de dégradation y compris en termes de citoyenneté pour les personnes qui ne sont plus protégées dans ce cadre là mais qui sont quand même relativement nombreuses mais qui sont très nombreuses bien sûr c'est ça le drame de notre société c'est qu'elle laisse de côté une partie absolument immense de la population et donc c'est pour ça aussi qu'il y a un effet de corrosion démocratique qui est lié à cette crise sociale il ne faut jamais perdre de vue qu'à la fin c'est l'impossibilité de s'inscrire pleinement dans la société d'y participer et d'en être un membre actif qui est à l'horizon de ces mécanismes on va dire d'exclusion économique et sociale ensuite on a essayé du coup de rassembler de documenter les sources qui étaient les plus évidentes peut-être et là la contribution de l'historienne Axelle Brodier-Dolino a été essentielle parce qu'elle a réussi à se saisir des rapports d'activité des grands réseaux associatifs donc les Restos du Coeur le Secours Populaire le Secours Catholique Action contre la faim et elle a montré à partir de ces données qu'elle a rassemblées qu'elle a collectées qu'elle a réfléchies elle a réussi à montrer l'existence d'un triple mécanisme et ça c'est très important c'est que la pauvreté ça a d'abord été l'absence de sortie de la pauvreté les gens qui dans une année normale vont et viennent il y a beaucoup de gens qui entrent et qui sortent de la pauvreté sur une année normale on le perd de vue avec le développement de clichés si vous voulez sur la cistana sur les gens qui seraient installés mais en fait beaucoup de gens vont et viennent y compris dans les minima sociaux d'ailleurs et de ce point de vue ce qu'a fait la crise ce qu'elle a d'abord occasionné c'est une interruption des trajectoires une interruption des trajectoires on a arrêté on a arrêté de sortir de la pauvreté et c'est ça qui explique par exemple l'augmentation du nombre d'allocataires de minima sociaux c'est que les gens ont arrêté d'en sortir et donc évidemment ça a fait gonfler les effectifs par ailleurs elle documente la manière dont les associations ont vu arriver des nouveaux publics notamment des indépendants des commerçants des artisans qui ont trouvé là finalement une dernière bouée de secours dans des situations qui s'étaient dégradées à une très très grande vitesse des étudiants aussi que les associations caritatives n'étaient pas habituées à voir elles voient des jeunes mais elles ne voyaient pas forcément des étudiants et ça je crois que c'était un objet de perplexité très important pour elles pour ces associations pour la société française de manière plus générale et finalement elle dit globalement la plupart des publics qui sont arrivés étaient des gens qui étaient sur le fil du ras et ça ça doit nous interpeller parce que c'est quelque chose qu'on avait bien vu au moment du mouvement des gilets jaunes c'est-à-dire qu'il y a dans la société française des gens qui sont déjà très appauvris beaucoup ça se compte en millions c'est presque 10 millions de personnes qui vivent dans la pauvreté monétaire aujourd'hui mais il y a aussi tout un halo de la pauvreté tout un ensemble de gens qui travaillent qui sont des petits retraités qui sont des petits indépendants et dont la vie est sur le fil et qui donc peuvent basculer si jamais il y a un accident de la vie un aléa et là évidemment la pandémie a été un accident un accident non plus individuel mais un accident mais un accident collectif qui a frappé toute la société donc ça c'est un premier regard à partir du filtre du filtre associatif on a un deuxième regard à partir du filtre des collectivités locales des associés enfin des communes des départements là c'est le cabinet force qui est donc un cabinet historique sur les questions sociales qui a produit beaucoup de rapports et de travaux et qui a montré vraiment l'impact auprès des travailleurs sociaux l'impact auprès des collectivités au plus près du terrain et ce qui est très frappant c'est de voir que encore une fois ces observations qui sont toujours localisées qui sont toujours détaillées on ne prétend pas une vérité générale montrent que la crise a vraiment eu des effets ambivalents de très très fortes dégradations des conditions psychiques des conditions relationnelles dans la vie des personnes les plus modestes c'est pas forcément elles qui ont connu les chocs économiques les plus forts parce que les minima sociaux ont continué à être versés par exemple mais par contre des très fortes dégradations notamment des relations soit parce qu'on est trop isolé soit parce qu'au contraire il y a une très grande promiscuité qui s'est installée dans des logements insalubres des logements modestes et donc on documente tout un ensemble de difficultés et on arrive à observer le fait que le deuxième confinement a peut-être été plus difficilement vécu que le premier qui faisait place à une sorte de sidération dans la société il y avait comme un arrêt et le deuxième a donné lieu à plus de signalements par exemple pour des violences intrafamiliales des violences conjugales ensuite on essaye à partir de ces observations encore une fois de remonter en généralité progressivement et le travail remarquable de Anne Lambert et Joannie Caillouet-Tremblière qui a d'ailleurs donné lieu à un ouvrage sur l'explosion des inégalités et bien leur travail permet à partir d'une vision qui est à la fois quantitative et qualitative de montrer ce qu'elles appellent et qui est à mon avis très juste l'augmentation pour les publics les plus modestes dans la période des pénibilités ressenties pénibilités ressenties c'est-à-dire toute la dégradation de la vie quotidienne qui va au-delà du choc d'activité économique donc elle se penche sur finalement sur des parcours des trajectoires elle avait encore une fois l'idée de ressaisir l'épisode si exceptionnel dans la continuité dans la longue durée du développement des inégalités dans notre société et là elles vont montrer comment pour les plus pauvres notamment les étrangers sans statut on a eu des situations d'interruption des parcours d'accès au droit d'accès à la citoyenneté qui ont vraiment été absolument tragiques parce que là tout s'arrêtait avec des services publics qui n'étaient plus accessibles des services publics qui n'étaient plus accessibles et aussi une difficulté à faire face à une urgence vitale et quotidienne pendant la période et pour les catégories qu'on évoquait tout à l'heure les indépendants les salariés du monde de la culture par exemple dont évidemment toute l'activité a été arrêtée les plus fragiles ont été en quelque sorte déclassés ont connu des formes de dégradation économique là pour le coup extrêmement violente et avant de conclure il y a deux derniers points qui ont été vraiment été très importants pour nous dans notre travail le premier c'est une contribution notamment de Jean-François Laeb qui est un sociologue bien connu et qui a travaillé sur un dispositif d'écoute mis en place par le département de la Seine-Saint-Denis alors ça c'est très révélateur c'est peut-être presque une des seules bonnes nouvelles de la période c'est que les professionnels du social face à la gravité de la situation ont changé leur mode d'action ont réussi à développer des choses qui étaient nouvelles sont allées vers les populations plutôt que d'attendre qu'elles viennent dans les guichets et donc il y a un dispositif d'écoute des personnes vulnérables qui a été mise en place en Seine-Saint-Denis et à partir d'un travail très très minutieux sur les appels téléphoniques le sociologue Jean-François Laé a montré quelque chose qui est là pour le coup à mon avis totalement invisible par d'autres méthodes qui est l'importance des solidarités de proximité des solidarités familiales des solidarités de voisinage des solidarités de quartier dans les quartiers populaires et là c'est vraiment quelque chose qui est politiquement à mon avis fondamental c'est que les solidarités des milieux modestes sont très très souvent caricaturées et dénoncées voire disqualifiées comme étant communautaristes c'est quelque chose qui est très très présent dans notre débat public et là il montre vraiment comment finalement ces solidarités encore une fois familiales de voisinage ont été un rempart absolument indispensable pour faire face dans la période où les services publics étaient fermés où les aides à domicile ne venaient plus chez les personnes âgées pour remplir les soins ou procurer de l'alimentation quotidiennement et donc il montre l'importance de ces résistances et donc l'idée était vraiment d'avoir une vision qui ne soit pas comme disaient les sociologues Passeron et Grignon ni misérabilistes ni populistes il ne faut pas survaloriser ces capacités de résistance parce qu'elles s'épuisent évidemment elles sont fragiles mais il ne faut pas non plus les nier les occulter les effacer parce qu'elles font partie de la réalité sociale et heureusement qu'elles existent et qu'elles ont permis à la population de tenir et enfin le dernier point c'est la jeunesse parce qu'il nous semblait que encore une fois presque c'est logique la pandémie elle a arrêté les trajectoires alors les trajectoires qui sont déjà constituées les gens dont la vie est déjà faite est déjà construite une interruption c'est moins grave que pour des personnes qui sont en train de construire leur vie et les jeunes ont payé un tribut extrêmement lourd à la crise un tribut économique avec l'arrêt des petits boulots un tribut relationnel un tribut psychique un tribut éducatif et c'est vraiment quelque chose qui rend perplexe au vu de la gravité de l'exposition de la jeunesse encore beaucoup plus concerné que les autres catégories de la population par la pauvreté monétaire avant la crise et bien on a eu des réactions qui étaient quand même extrêmement limitées des pouvoirs publics et on n'a pas eu que ce qui s'est passé dans d'autres pays comme l'Italie l'Italie dont on sait que c'est un pays qui donne une importance très grande à la famille l'Italie a accordé un revenu minimum pour les jeunes et la société française elle a jusqu'ici pas été capable pas été en capacité de tirer les conséquences sociales et économiques de ce que cette crise avait révélé et donc de faire entrer les jeunes de plein droit dans la citoyenneté économique et sociale c'est un regret de la part du conseil scientifique qu'on n'ait pas pu avancer sur cette question du RSA jeune en tout cas c'est un regret que j'exprime à titre personnel parce que les contributeurs donc Tom Chevalier Camille Peny Patricia L'Oncle regrettent qu'on ne soit pas allé vers un RSA jeune à titre personnel je le regrette je n'engage pas le comité scientifique qui ne s'est pas prononcé sur cette question ni le CNLE je pense que par contre on partage tous cette préoccupation pour le sort qui est fait à la jeunesse dans notre société et un sort qui est qui est vraiment un sort social et économique extrêmement dégradé c'est quelque chose on parlait tout à l'heure de repères généraux sur les inégalités et la pauvreté la pauvreté dans les années 60 et 70 elle était beaucoup plus élevée elle était beaucoup plus forte mais elle touchait des personnes âgées c'est à dire que c'est moins grave mais simplement aujourd'hui elle touche des personnes qui sont jeunes qui sont des personnes d'âge actif qui ont des enfants c'est pour ça que les familles monoparentales sont vraiment la catégorie qui est la plus exposée peut-être à la pauvreté dans notre société et donc on a quand même un énorme problème par rapport à l'absence de couverture l'absence de protection de ces catégories pour la vieillesse on a vu avec les systèmes de retraite que la pauvreté ça c'est l'héritage du conseil national de la résistance le premier ou l'inspirateur c'était de dire il n'y a pas de fatalité à finir sa vie dans l'indigence il est possible de produire d'organiser des systèmes de protection collectif qui vont permettre aux personnes de se retirer de l'activité économique et de finir leur vie de manière digne ce qui est aujourd'hui le cas en France en large partie pas pour tout le monde mais quand même en large partie et donc ce qui est frappant c'est qu'on n'arrive pas à le faire pour la jeunesse à penser la jeunesse comme une période de risque dans laquelle il faut construire dans des conditions extrêmement difficiles toute sa vie future et donc la collectivité la société doit considérer peut considérer que c'est un risque social qu'il faut prendre en charge collectivement parce que l'alternative c'est ce qui se passe aujourd'hui c'est que en fait les inégalités à l'intérieur de la jeunesse entre eux on l'a vu ça a quand même été particulièrement frappant pendant les confinements les étudiants qui avaient des familles qui pouvaient les accueillir qui pouvaient leur permettre de continuer leurs études en distanciel dans de bonnes conditions leur procurer un soutien moral psychique ça a pu ils ont pu passer le cap mais pour les autres qui étaient isolés ça a été évidemment beaucoup plus beaucoup plus difficile et donc on fait reporter sur les inégalités familiales finalement les solidarités familiales quelque chose qui pourrait être qui pourrait être prise en charge par la collectivité et d'ailleurs les inégalités en matière d'éducation aussi ont été particulièrement soulevées puisque les élèves des classes préparatoires ont continué à aller en cours alors que les élèves de l'université vous voyez les ont fait fermer donc c'est vrai que tout ceci contribue à multiplier les inégalités il me semble que ces travaux ont aussi montré qu'au delà des inégalités économiques on avait en matière de conditions de vie vous l'avez vous l'avez évoqué mais de vraiment de grosses différences qui se sont d'ailleurs qui ont augmenté en matière de conditions de vie conditions de vie entre ceux qui pouvaient partir dans une résidence secondaire et ceux qui étaient dans un tout petit logement face aux violences familiales à l'exiguïté et aussi peut-être les inégalités par rapport aux femmes est-ce que vous pouvez nous dire si les femmes ont plus mal vécu cette période que les hommes oui alors là on touche au lien entre l'épisode et les structures entre l'événement et puis finalement ce qui façonne notre société je viens sur le premier point avant d'aborder la question des inégalités femmes hommes le premier point c'est qu'évidemment la crise elle a exacerbé des inégalités alors évidemment de logements on était l'inégalité face aux logements a été révélée elle a été aussi renforcée parce qu'on était assigné à des logements qui pouvaient être de qualité et de taille différentes mais bien plus fondamentalement les personnes il n'y a aucun phénomène aucun élément n'est isolé les personnes qui vivent dans des logements modestes exigues étaient des personnes qui n'avaient pas les ressources économiques pour arrêter de travailler là je crois qu'il faut quand même sortir d'un grand mythe c'est que tout le monde a été confiné tout le monde n'a pas été confiné il a été confiné les travailleurs et les travailleuses intellectuelles les cadres qui pouvaient exercer à distance une très grande partie de la population a dû continuer à aller travailler et ça s'est traduit par un prix y compris en termes de vie perdue en termes sanitaires c'est pas pour rien que le département de la Seine-Saint-Denis qui est un département très jeune a payé un prix extraordinairement extraordinairement fort en matière de mortalité c'est pas pour rien c'est parce que la population qui y vit est une population qui n'a pas pu arrêter de travailler qui a été obligée de continuer à exercer des activités dans des conditions où il n'y avait pas de protection véritable et dans des logements à vivre dans des logements qui sont on le sait très bien exigus donc je crois que la crise elle a vraiment fait ressortir ces inégalités et elle leur a donné une intensité absolument tragique parce que ce qui s'est passé notamment en Seine-Saint-Denis mais dans beaucoup de quartiers populaires est quand même quelque chose d'absolument tragique il faut vraiment appeler les choses par leur nom étant la chance d'être enseignant à Paris VIII on a pu voir la dégradation absolument radicale des conditions d'existence on peut voir l'exposition de nos étudiants de nos étudiantes à la mortalité dans leur famille dans leur entourage direct et donc on voit bien qu'il ne s'est pas passé la même chose partout les personnes qui sont issues de l'immigration comme on dit sont beaucoup plus exposées aussi et ça c'est quand même une difficulté de la société française à accepter de mesurer l'exposition différentielle de la même manière que les discriminations qui sont une composante des inégalités qui façonnent les inégalités l'impossibilité d'accéder à un logement à un emploi dans les mêmes conditions que les autres à la fin ça produit ça s'accumule ça produit des inégalités très fortes donc là aussi l'épisode de la pandémie a jeté une lumière extrêmement crue sur la dureté de ces rapports sociaux qui traversent notre société et je crois d'ailleurs c'est juste une incise mais qui était déjà la conclusion du que sais-je que vous avez fait sur les inégalités sociales c'est qu'il n'y a absolument aucune raison d'opposer les inégalités socio-économiques et les inégalités qui sont liées à une forme d'assignation identitaire que cette assignation identitaire elle soit ethno-raciale ou qu'elle soit de genre alors justement sur la question du genre évidemment la pandémie alors ça c'est peut-être ça sera peut-être si on regarde les choses avec une échelle historique ça sera peut-être l'effet le plus important c'est-à-dire qu'on vivait quand même avec des vitesses différentes et avec des progrès qui auraient pu être plus rapides mais on vivait quand même dans une société où malgré tout il y avait un relatif desserrement des inégalités femmes-hommes grâce à l'entrée des femmes sur le marché du travail grâce à tout un ensemble d'évolutions de la société et là la pandémie elle a quand même produit des effets extrêmement inégalitaires de report sur les femmes des charges éducatives pour les enfants qui avaient été retirés de l'école et donc ça les femmes ont payé un prix extrêmement lourd en termes d'interruption de leur travail par exemple et donc on va voir si les effets durent il y a aussi une dimension sectorielle c'est que le tourisme le commerce l'événementiel la communication qui est un des secteurs qui ont été arrêtés pendant de très nombreux mois sont des secteurs qui sont très féminisés et donc évidemment ça c'est peut-être la c'est peut-être la on va dire il y a peut-être deux évolutions de structures majeures qui vont être qui vont qui vont qui vont apparaître du fait de la pandémie c'est comment est-ce qu'on organise le travail c'est-à-dire est-ce que ce qui s'est mis en place avec le distanciel va être un épisode une parenthèse qui va se refermer ou est-ce que les modes d'organisation au travail vont être modifiés par cette période c'est moi mon sentiment est que on ne reviendra pas au statu quo hanté dans beaucoup de dimensions mais c'est un sentiment il n'y a pas d'objectivation encore et puis la question de l'inégalité femme-homme dont on ne sait pas si elle n'aura pas pas connu un coup d'arrêt à une dynamique de plusieurs décennies dernier élément mais ça je pense qu'il ne faut pas non plus avoir une focale trop fermée sur les pays développés pour lesquels ces constats sont valides c'est que dans les pays en développement pour la première fois depuis 30 ans on a vu une réaugmentation de la pauvreté au sens où l'entend la banque mondiale c'est à dire la pauvreté extrême les personnes qui vivent avec moins de 1,9 dollar par jour et là on a vu c'était vraiment tous les rapports de la banque mondiale depuis plusieurs années montraient une diminution de cette pauvreté globale et là on voit qu'elle a réaugmenté de manière très forte et donc ça ça laissera évidemment des traces ça nous emmène très loin des compromis sociaux et politiques de la société française mais c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit parce que dans un monde interconnecté un monde global et ce qui se passe dans les autres continents a des effets de manière indirecte chez nous surtout si on y ajoute les effets de la crise climatique oui les effets de la crise climatique ou alors évidemment on va avoir des espèces de mutations de migrations forcées qui vont sans doute se mettre en place mais voilà là c'est c'est un autre sujet si on en revient à ce que ce que vous décriviez au début que tout notre système social fonctionne beaucoup autour de la notion du travail cette notion de travail vous l'avez évoqué elle a été assez perturbée par cette crise développement du télétravail mais pas seulement développement des plateformes des travailleurs des plateformes et tous les travailleurs précaires les intermittents de l'emploi qui se sont retrouvés sans ressources notamment avec la dernière réforme de l'assurance chômage donc est-ce que si on part de ce qui avait été évoqué que le conseil national de la résistance a fait mettre dans le préambule de la constitution de 46 de donner à chacun les moyens de subsistance est-ce que ces moyens de subsistance vont toujours passer par la notion de travail comment vous voyez ça il y a un grand débat sur le salaire à vie sur le revenu le revenu universel on sent bien que cette crise elle interroge aussi cette question d'une solidarité nationale uniquement fondée sur la question du travail oui c'est un débat alors ça c'est un débat qui n'est pas né évidemment avec la crise du Covid et c'est un débat de très longue portée et ça je dirais que c'est vraiment un objet pour moi de perplexité c'est qu'il y a des débats qui avaient été construits sur la flexibilité la flexi-sécurité par exemple comment est-ce qu'on aménage des compromis sociaux qui font qu'on peut avoir une protection sociale universaliste alors que on a des exigences de flexibilité on a l'existence d'un chômage de masse extrêmement fort et on a tout un ensemble de débats sur les droits de tirage sociaux enfin les travaux d'Alain Suppiau il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années qui sont des débats fondamentaux dont la pertinence n'a absolument pas perdu la pertinence est totale aujourd'hui et pourtant ce sont des débats qui sont beaucoup moins animés beaucoup moins portés que ça pouvait être le cas il y a quelques années donc ça c'est juste un objet de perplexité et je trouve ça extrêmement dommage d'avoir vu ces débats sur les compromis sociaux autour de l'emploi du travail avoir été un petit peu mis au second plan alors aujourd'hui ça revient avec la question de la garantie d'emploi par exemple il y a des propositions qui reviennent sur la table mais globalement c'est des questions qui sont évidemment absolument majeures la première chose que je dirais c'est que évidemment notre système de protection sociale il a déjà très largement acté le fait que le travail n'assurait plus la protection de l'ensemble de la population les minima sociaux dont on parlait tout un ensemble de dispositifs même y compris au niveau du financement de la protection sociale il y a aujourd'hui une composante fiscale à travers la contribution sociale généralisée il y a vraiment eu une évolution très forte notre système ne repose plus entièrement sur le travail du point de vue de la protection ou du point de vue du financement mais ça je crois que c'est un débat absolument fondamental moi ma position est que la protection par l'emploi reste aujourd'hui dans la société française une condition presque sine qua non pour pouvoir mener une existence intégrée et avec toute la sécurité sociale qui va avec et je crois que le problème le problème c'est précisément toutes les parties de la population qui sont laissées dans l'ombre de cette sécurité et donc c'est pour ça que les travaux que j'ai pu développer au cours des dernières années se penchent vraiment sur cette question de l'insécurité sociale c'est-à-dire le fait qu'il y a évidemment toutes les personnes qui sont déjà en situation de pauvreté qui sont concernées mais aussi beaucoup d'actifs beaucoup d'actifs à qui le système ne garantit plus finalement une sécurité une capacité à se projeter dans l'avenir et donc je dirais qu'on est face à une crise très profonde des arrangements socio-économiques par lesquels le travail assurait finalement à tout un chacun une existence intégrée et une possibilité de se projeter alors après les réponses sont diverses le revenu universel c'est évidemment une tentation une tentative de porter à bout finalement cette universalisation en disant on va on va déconnecter radicalement la protection sociale du travail mon sentiment par rapport à ces propositions parce qu'il y en a plusieurs et elles ne sont pas toutes identiques c'est que il y a quand même un risque très fort que si l'intention au moment de la création d'un tel revenu universel soit de compléter l'architecture de la protection sociale qu'on connaît le risque est que ça finisse par s'y substituer et très grand donc c'est pour ça que moi je serais quand même extrêmement prudent par rapport à ces solutions donc on ne sait pas et ça vraiment quand on regarde l'évolution des politiques sociales on est frappé par le fait que des instruments qui sont conçus avec beaucoup de bonnes intentions sont souvent dévoyés parce qu'ils sont utilisés à des finalités qui sont complètement différentes et qui dévoient vraiment qui sont une dénaturation on pourrait prendre mille exemples le RMI est devenu une forme d'indemnisation du chômage au rabais la prime d'activité qui a réparé le revenu de solidarité active est devenue une espèce de substitution aux revalorisations du SMIC des compliments ça permet à certaines situations de perdurer et là vraiment je pense qu'on est face à ce risque là et en même temps le statu quo de dire il n'y a que le travail qui peut assurer la protection sociale dans un contexte où on a un chômage de masse qui reste aussi fort apparaît un peu irréaliste donc je crois qu'il faut vraiment réfléchir à l'articulation au partage du travail à une espèce de diffusion des effets sociaux et économiques qui sont véhiculés par le travail et là vous évoquiez les questions écologiques aussi en allant très très directement vers les possibilités d'emploi qui sont liées à une transition véritablement assumée de ce côté là c'est pour cela que le CNNR réfléchit à une évolution assez radicale de déconnecter évidemment les droits de l'emploi pour avoir des droits attachés à la personne parce qu'on pense que ces droits attachés à la personne vont à la fois permettre de donner plus de liberté à chacun de conduire sa vie mais ça devrait permettre aussi d'avoir des impacts écologiques importants parce que dès lors qu'on garantira par exemple à un agriculteur d'avoir des revenus suffisants quand il pratique l'agriculture écologique et qu'il ne fait pas d'agriculture industrielle mais productiviste tout cela est pour nous quelque chose à construire mais c'est vraiment un vrai changement de paradigme mais qui nous semble important d'ailleurs parce que la notion de travail va évoluer et c'est vrai que le télétravail risque aussi d'entraîner un grand nombre de délocalisations d'emplois et donc jouer aussi sur la solidarité et déjà au niveau de notre société de produire et on l'a vu on l'évoquait tout à l'heure ça a déjà produit parce que le télétravail n'est pas généralisé contrairement à un discours médiatique un petit peu facile le télétravail même pendant le premier confinement n'a jamais été généralisé il a laissé de côté toute une partie de la population qui a été exposée qui a payé de sa personne la continuité de l'activité sociale et économique donc je dirais après sur la question de la transition écologique ça sera le prochain travail le prochain rapport du CNLE portera sur la manière d'organiser l'articulation entre la transition écologique et la justice sociale ou la lutte contre la pauvreté donc il est bien trop prématuré de vous donner des éléments de la réflexion de cette instance sur cette question mais elle est à l'agenda c'est l'agenda nous nous saisirons une fois les instruments d'observation de la situation sociale et sanitaire pérennisés merci merci beaucoup merci à vous on a ici dans la serre de la recyclerie un public qui a peut-être des questions à poser alors on va passer les micros vous pouvez aussi vous déplacer auprès de la caméra est-ce que nos voix ne suffisent pas j'ai juste une question en fait j'ai juste une question qu'est-ce qui produit la pauvreté pour lutter qu'est-ce que vous faites pour lutter contre la pauvreté peut-être enfin voilà deux questions qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre la pauvreté et qu'est-ce qui la produit parce qu'on n'en parle pas on parle de on constate quantité quantitativement la pauvreté mais qu'est-ce qui la produit et comment lutter à la base à l'origine finalement de ce qui produit la pauvreté quelles études en fait vous avez pu faire là-dessus et concrètement qu'est-ce qu'on fait tous ensemble bien sûr c'est évidemment la question alors il me semble avoir donné des petits éléments de réponse il y en a dans le rapport que j'ai évoqué ce qui fait entrer dans la pauvreté c'est les pertes de revenus d'emploi c'est quand vraiment le mécanisme fondamental dans notre société c'est la perte d'emploi la perte de revenus qui fait parce qu'on a une conception monétaire de la pauvreté donc évidemment on observe ce qu'on est en capacité d'observer on a un prisme qui est peut-être réducteur mais qui fait qu'en gros la pauvreté elle est très très fortement concentrée sur les personnes qui sont sans emploi sur les jeunes qui n'ont pas pu construire leur situation et sur les personnes qui sont en quelque sorte coincées prises en étau entre leur responsabilité familiale et la nécessité d'aller travailler c'est-à-dire les familles monoparentales qui sont aujourd'hui presque 40% d'entre elles sont en situation de pauvreté donc c'est absolument considérable et donc je dirais que le principal déterminant les facteurs de la pauvreté comment on y rentre ils sont économiques après une fois qu'on a dit ça il n'est pas question d'avoir une vision naturalisée du fonctionnement de l'économie l'économie elle est évidemment très très dépendante d'une organisation sociale d'une régulation politique de ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire des droits sociaux donc il y a deux éléments qui me semblent très importants à souligner c'est que enfin trois même allez trois sans prendre trop de temps pour répondre bien sûr mais trois éléments le premier c'est que je pense qu'il faut vraiment voir la pauvreté comme non pas des situations figées de manière essentialiste mais voir que la pauvreté c'est le c'est l'aboutissement de relations sociales dans lesquelles il y a des gagnants et des perdants je prends juste un exemple aujourd'hui une des une des une des grandes lignes de fracture de la société française de toutes les sociétés c'est la fracture entre les propriétaires par exemple de leur logement et les locataires si vous voulez savoir qui part en vacances qui ne part pas en vacances qui a un surcoût extrêmement fort dans la vie quotidienne et qui n'en a pas regardez regardez le statut d'occupation du logement c'est vraiment basique mais toutes les évolutions en termes d'inégalité sont liées là on est à Paris dans le 18ème arrondissement on est bien placé pour le savoir sont liées au renchérissement du coût de l'immobilier qui pour certaines catégories de la population a accru les patrimoines les patrimoines moyens a doublé en France depuis 20 ans et pour l'autre partie de la population la met dans des situations qui sont de contraintes absolument radicales sur leur budget les jeunes aujourd'hui consacrent presque 30% de leurs revenus à se loger dans des grandes vies donc c'est en fait évidemment c'est les structures les relations sociales qui façonnent ce qui à la fin des processus finit par produire de la pauvreté donc je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue que ce n'est pas des situations c'est des relations évidemment des relations qui peuvent être régulées on peut encadrer les loyers on peut mettre des limitations à l'accumulation etc. donc il n'y a pas d'état de nature mais encore une fois dans l'état de notre société aujourd'hui c'est ça qui produit la pauvreté deuxième chose c'est que et ça c'est vraiment je dirais une nouveauté qui est liée à un progrès beaucoup d'évolutions sociales elles ont leur bon côté puis leur côté plus sombre c'est que depuis si je devais dire la principale évolution qui a connu la société française depuis un demi-siècle je dirais c'est la démocratisation scolaire le fait que la massification de l'accès à l'éducation secondaire et puis supérieure et évidemment c'est très positif ça a d'ailleurs contribué à limiter ou à desserrer un petit peu ce qu'on appelle l'inégalité de destin c'est-à-dire le fait d'être assigné au travail au type d'emploi de ses parents les fils agriculteurs deviennent agriculteurs les fils d'ouvriers ouvriers etc. il y a plus de jeux mais en même temps aujourd'hui pour tous les décrocheurs du système scolaire pour tous ceux qui sortent sans diplôme il est extrêmement difficile d'avoir ce qui était encore tout à fait possible il y a un demi-siècle c'est-à-dire d'avoir une vie où vous travaillez vous cotisez vous devenez propriétaire de votre logement etc. donc la question des ressources éducatives c'est vraiment un déterminant extrêmement fort de ces situations aussi aujourd'hui alors qu'est-ce qu'on fait moi je fais rien j'observe ce qui se passe éventuellement j'essaye de rendre compte de l'évolution de la situation quand on nous le demande mais je dirais que ce qui est paradoxal dans la société française c'est qu'elle elle consacre enfin je crois que la France est le pays qui consacre la plus grande part de sa richesse à des dépenses sociales c'est 32-33% donc c'est colossal c'est plus d'un tiers de la richesse qui est consacré aux dépenses sociales et en même temps on a une on a une on a donc on a on a on a des situations des publics qui sont en situation de pauvreté qui sont voilà prises en charge par des minima sociaux des prestations sociales qui sont extrêmement problématiques à plein de titres elles sont très faibles elles sont très stigmatisantes et elles occasionnent un coût bureaucratique un coût de relation avec les services sociaux qui est extrêmement grand donc qu'est-ce qu'on pourrait faire on pourrait déjà revaloriser les prestations sociales les rendre plus automatiques faciliter l'accès aux droits donc déjà assurer un filet de sécurité pour les jeunes le créer donc assurer un filet de sécurité qui soit plus substantiel et moins coûteux du point de vue identitaire pour les personnes qui vivent dans des situations de pauvreté ça ça fait longtemps que beaucoup de gens plaident pour dire il faut vraiment adapter le système de protection sociale pour faire en sorte qu'on se retrouve pas dans cette situation aberrante d'une société qui dépense un tiers de sa richesse pour des prestations sociales de différents types et dans laquelle un enfant sur cinq vit dans un foyer qui est en situation de pauvreté c'est ça la réalité concrète de notre société donc c'est faire en sorte de redistribuer de manière plus juste les richesses qui sont qui sont produites ça ça me semble le message fondamental c'est celui-là mais il y a évidemment beaucoup d'obstacles il y aura évidemment beaucoup de résistance dans ce chemin là ça veut dire quand même une plus grande redistribution parce que aujourd'hui les prestations sociales pour les plus pauvres ne permettent pas d'atteindre un niveau suffisant de subsistance je faisais référence tout à l'heure à la constitution de 46 c'est donner aux gens les moyens de subsistance or aujourd'hui le RSA tel qu'il est fixé ne donne pas aux gens les moyens de subsistance et c'est bien ça le problème c'est pas la solution forcément parce que on parlait de déconnexion par rapport à l'emploi mais il y a des gens qui sont pauvres et qui sont en emploi tous ceux qui sont au SMIC et qui sont à temps partiel sont sous le seuil de pauvreté donc c'est quand même incroyable qu'on en soit là alors qu'on travaille peut-être d'autres questions oui bonjour au delà des considérations financières pures au niveau des considérations financières et sociales l'accompagnement 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 ah oui n'est pas très présent dans tous ces discours bon ceux qui connaissent la société les rouages etc c'est évidemment pas les pauvres bon ne serait-il pas bien que l'on puisse aussi donner une chance à ces personnes qui ne trouvent pas la corde qui va les faire monter leur donner aussi des moyens des lieux des moyens des personnes pour pouvoir se débrouiller elles sont pas moins intelligentes que les autres mais elles n'ont pas les codes et finalement avec ces codes c'est comme le coffre-fort donc voilà comment est-ce qu'on peut ouvrir finalement ce coffre-fort un peu plus grand pour toutes ces personnes qui finalement sont notre notre honte et même plus nous donne un aspect de notre société qui nous fait beaucoup de c'est désastreux merci effectivement vous touchez du doigt le fait que ce que disait Dominique sur le scandale d'une société qui condamne des millions de personnes à vivre dans des minimas sociaux qui sont notoirement trop faibles pour avoir une vie juste décente juste digne d'une part et avec tous les effets que ça produit derrière parce qu'après il faut s'imaginer ce que ça veut dire au quotidien subir des restrictions et puis avoir l'image extrêmement négative qui vous est renvoyée et puis cet autre scandale de toutes les personnes qui même quand elles travaillent finalement n'ont pas la moindre sécurité n'ont pas la possibilité de se projeter dans leur vie ou celle de leurs enfants donc c'est ça en fait effectivement les réalités auxquelles on fait face je dirais que la question de l'accompagnement elle est évidemment elle est centrale on y consacre en fait de très longue page en disant l'accompagnement c'est quelque chose qui est d'abord en fait quand même et là aussi on a des lois on a des lois qui ont été votées et qui font que c'est un droit pour chaque individu chaque personne qui est par exemple allocataire d'un minimum social elle a le droit d'avoir un accompagnement c'est une obligation légale pour les pouvoirs publics de lui apporter du soutien au delà du soutien monétaire et vous savez sans doute que ce droit n'est pas rempli non pas par les personnes mais par la collectivité qui ne procure pas un accompagnement à presque une majorité d'allocataires du RSA donc la société est en dette vis-à-vis des personnes alors une des grandes ruses on pourrait dire idéologiques de notre société qui porte haut les idéaux méritocratiques c'est de faire croire aux personnes elles-mêmes qu'elles sont en dette vis-à-vis de la société qu'elles doivent quelque chose qu'elles doivent travailler qu'elles doivent faire du bénévolat pour rendre des comptes vis-à-vis de la collectivité qui leur apporte une subsistance ça je crois que c'est vraiment quelque chose qui est politiquement et idéologiquement le retournement le plus fondamental depuis la période dont on parle c'est que à la sortie de la deuxième guerre mondiale et jusque dans les années 80 voire 90 l'idée que la société avait une dette vis-à-vis des gens était ancrée dans les esprits et aujourd'hui c'est vraiment l'idée que les gens ont une dette ils doivent quelque chose à la société ils doivent rendre des comptes et là il y a eu un retournement qui est quand même extrêmement pernicieux parce qu'il nous fait penser qu'on vit dans une société dont finalement on est les particules élémentaires et qu'il n'y a pas d'ensemble qui a une vocation à prendre en charge ou à nous protéger ou à assurer une organisation collective pacifiée et je veux dire et productive au sens non pas économique mais au sens humain et social alors je dirais que la question de l'accompagnement elle est pas investie à la hauteur où elle devrait l'être ça c'est le premier constat mais il met la collectivité face à ses responsabilités de ne pas avoir fait ce qu'elle avait elle-même prétendu qu'elle devait faire et par ailleurs moi je dirais que autant alors évidemment l'accompagnement multidimensionnel des personnes dimension sanitaire dimension de détresse psychologique aussi qui sont très très prégnantes chez les populations qui sont en situation de pauvreté elle est forte autant je dirais que cet accompagnement il peut parfois se retourner en une forme d'imposition en une forme de paternalisme on va dire on sait mieux que vous ce que vous devez faire on sait pour vous vous devriez faire ça etc et dans un contexte où il y a quand même un contrôle bureaucratique un contrôle institutionnel qui est extrêmement fort il y a des contrôles au sens très littéral les personnes sont contrôlées les institutions vont chez elles est-ce que quand une femme a le RSA il n'y a pas un homme qui vit là est-ce qu'il ne faut pas prendre en compte les ressources de cet homme qui vit là bref c'est des questions quand même enfin je veux dire il y a des formes d'intrusion qui sont extrêmement fortes je dirais parfois l'accompagnement peut être vécu comme une contrainte supplémentaire comme une manière de se voir imposer des normes et ça je pense qu'il y a une évolution enfin moi c'est comme ça que j'entends votre question je pense qu'il y a une évolution vraiment souhaitable de la société des manières d'organiser cet accompagnement qui consiste à faire confiance et à faire confiance pas que à des individus mais aussi à des collectifs à des groupes et avec une dimension encore une fois plus collective plus sociale de l'accompagnement que c'est fait aujourd'hui où ça reste quand même très clinique très bilatéral et finalement très paternaliste parce que quand on est dans un face à face c'est ce qu'on voit dans les films de Ken Loach on voit des gens qui donnent des injonctions à d'autres et puis des personnes qui n'ont pas d'autre choix que d'accepter de manière parfois très superficielle de faire ce qu'on leur dit parce que sinon elles savent très bien que leurs prestations sont menacées et donc la réalité de l'accompagnement c'est aussi parfois un renforcement du contrôle de la contrainte et donc je crois qu'il ne faut pas non plus faire de cet accompagnement quelque chose qui est nécessairement sous les modalités dans lesquelles il est organisé aujourd'hui bénéfique pour toutes et tous je crois que c'est important cette question du regard et de la notion de dette que la société a vis-à-vis des personnes je prendrais comme exemple la psychiatrie combien de SDF aujourd'hui sont en fait des personnes qui n'ont pas été prises en charge par le service public de la psychiatrie c'est bien une dette de la société à leur égard et non pas le contraire bien sûr mais ça je crois qu'on revient là vraiment au fondement à la fois intellectuel et politique des modèles de solidarité dans lesquels ils ont été érigés le noyau intellectuel c'est vraiment chez les solidaristes de la troisième république c'est vraiment l'idée de dette sociale il y a une dette vous arrivez dans la société et puis il y a des choses qui ont été construites et dont vous bénéficiez donc il y a une espèce de dette de dette collective qui vous est dont vous êtes finalement le créditeur et ce qui est très frappant effectivement c'est que ça ne se traduit peut-être pas et c'est pour ça qu'on a du mal en France aussi à cadrer ces débats là parce que ça ne se traduit pas dans les volumes de dépenses sociales qui restent élevés mais néanmoins en fait on a quand même un retournement de la dette avec l'idée que par exemple dans l'assurance maladie vous avez une responsabilité vous avez des tickets modérateurs vous avez en matière de retraite de l'épargne personnelle qui est aujourd'hui rajoutée pour un peu permettre d'avoir des pensions décentes à la fin de sa vie vous avez dans tous les domaines des mécanismes de responsabilisation individuelle qui en fait sont extrêmement voilà corrosifs par rapport à la logique d'un système de solidarité ça on le voit mais dans tous les espaces de vie dans tous les espaces professionnels y compris à l'université d'ailleurs est-ce qu'on individualise est-ce qu'on individualise la rémunération des tâches ou est-ce qu'on conserve une logique de traitement comme on l'a dans la fonction publique enfin c'est des enjeux très concrets très quotidiens mais très disséminés et finalement qui renvoient à une évolution sociale profonde par rapport au compromis ou aux grands logiques de la protection sociale oui autre question j'ai une question d'abord merci pour les éléments que vous avez partagé avec nous je crois que c'est très important d'avoir des éléments quantitatifs sur une situation qu'on sent bien qui se dégrade et si elle continue à se dégrader c'est quand même très grave donc c'est important d'avoir des éléments quantitatifs ma question est en tant que citoyen je vois deux pistes et j'aimerais avoir votre avis sur ces pistes soit on se dit qu'une des solutions ça serait de revenir vers l'emploi vers le plein emploi et là la piste pourrait être d'appliquer les mesures proposées par la convention citoyenne sur le climat par exemple où il y a énormément d'emplois possibles dans ce domaine là dans l'agriculture bio dans les nouvelles technologies etc ça c'est une première piste possible j'en vois une autre aussi qui serait si on se dit que non il n'y a pas de solution on n'arrivera pas à recréer aujourd'hui à aller vers le plein emploi l'autre solution ce serait le revenu universel ou le salaire à vie est-ce que votre vision peut apporter des éléments sur ces deux pistes là merci je le disais déjà tout à l'heure sur le revenu universel une réticence vraiment forte c'est le caractère immétrisable de ce qui sera fait de cette prestation si jamais elle était instaurée on va la construire en disant on va compléter parce que typiquement un des arguments un des très très bons arguments pour le revenu universel c'est de dire on va arrêter la contrepartie qu'on demande aux allocataires de minima sociaux on va lutter contre le non-recours il faut le faire je pense que c'est vraiment très important si on dit le revenu universel devient le modèle de protection sociale qui déconnecte par rapport au travail le grand risque c'est qu'aujourd'hui la masse de la protection sociale elle repose sur les assurances et donc sur le travail le grand risque c'est que après une alternance dans un contexte économique qui devient difficile imaginons qu'on ait des taux d'intérêt qui augmentent très fortement vous allez avoir des pressions à la diminution des dépenses sociales qui sont très fortes ce serait de dire l'existence de ce revenu universel va nous permettre d'abandonner tout le reste on va pouvoir faire des économies drastiques sur tout le reste et ça parce qu'il ne faut pas négliger cette possibilité on en parlait tout à l'heure avec Dominique quand vous créez des systèmes on a créé la société française a créé le RMI en 88 très beau progrès social dès le début des années 90 on a commencé à restreindre l'indemnisation du chômage et donc à faire tomber les chômeurs qui auraient dû être indemnisés qui l'auraient été mieux qui auraient été plus sécurisés on les a fait rentrer dans le RMI puis le RSA et donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait à T plus 1 qu'est-ce qu'on fait à T plus 1 si on fait le revenu universel c'est pour ça qu'à titre personnel je suis sceptique et par ailleurs on sait très bien ce que vous disiez madame sur l'accompagnement c'est qu'on ne résout pas la question non monétaire on ne résout pas la nécessité d'apporter autre chose même si c'est fondamental les prestations monétaires moi je pense qu'une des grandes difficultés notamment du mandat dans lequel on vit c'est d'avoir touché aux prestations monétaires notamment les APL c'est-à-dire les APL les aides au logement qui sont un des compléments vraiment indispensables des prestations sociales et aujourd'hui on a touché ça on y a touché et on a vu des effets très rapides et très brutaux sur l'augmentation de la pauvreté donc comment est-ce qu'on rentre dans la pauvreté madame on baisse les prestations sociales c'est ce qu'on a fait depuis quelques années et on en voit les effets aujourd'hui on le paye je rappelle quand même qu'en 2018 donc l'année où on a commencé à mesurer les effets de la baisse des APL on a eu une augmentation de la pauvreté qui était du même ordre de grandeur qu'après la crise de 2008 parce qu'on a des effets directs on enlève des ressources aux gens qui en ont besoin qui en dépendent donc scepticisme sur le revenu universel moi je dirais il y a des propositions aujourd'hui sur la garantie d'emploi par exemple sur la manière d'amener la société à être en responsabilité de procurer des moyens de vivre des moyens de participer à la société à toutes et tous alors après avec des organisations différentes avec des tuyaux des manières d'organiser les choses qui peuvent être discutées mais je pense que quand même globalement l'idéal collectif c'est d'assurer une forme de sécurité sécurité des revenus une sécurité du droit ça c'est quand même quelque chose qui n'est pas acquis pour de larges parties de la population aujourd'hui et d'amener une universalisation la plus grande possible de la possibilité de tirer parti des ressources qui sont économiques mais pas seulement des ressources identitaires de statut de possibilités d'exister qui sont procurées par le travail et donc après est-ce que c'est compatible avec une organisation socio-économique qui laisse totalement ouvert les canaux de la concurrence dans tous les domaines de la vie sociale ça je ne suis pas sûr je pense que c'est ça aussi la question fondamentale en réalité c'est quelles régulations quelles limitations sont apportées à la concurrence mais aussi vous évoquez la question écologique à des modes de vie qui ne sont pas soutenables qui ne sont pas soutenables et qui sont très très fortement dépendants des ressources alors on sait que plus on est riche plus on consomme et plus on émet et on a là vraiment un sujet de répartition de répartition qui est majeure et qui n'est pas que économique qui est aussi au niveau des modes de vie de l'attribution des ressources de la société donc je dirais que c'est vraiment une réflexion et qu'on ne peut pas complètement dissocier pour les années à venir parce que en fait et ça ça a été beaucoup d'observateurs l'ont dit alors ça fait un peu café du commerce mais je pense qu'il y a quand même un fond de vérité important parce que si on regarde ce qui se passe aujourd'hui à l'ouest du Canada les écoles sont fermées parce qu'il y a une vague de chaleur absolument terrifiante pour cette région du monde donc les écoles sont fermées donc on va retrouver les mêmes mécanismes d'interruption de la vie sociale on va retrouver les mêmes mécanismes finalement d'exposition différentielle au risque climatique parce qu'on sait très bien que les zones les plus pauvres sont aussi les plus exposées aux polluants au réchauffement tout ça est parfaitement parfaitement connu donc la question c'est de savoir est-ce qu'on organise une répartition une répartition du risque ou est-ce qu'on laisse finalement c'est ça qui a choqué vous l'évoquez tout à l'heure c'est ça qui a choqué au moment du premier confinement c'est que finalement les inégalités qui existaient qui étaient déjà présentes ont été figées et révélées dans leur crudité et qu'on ne pouvait rien faire enfin on disait qu'on ne pouvait rien faire mais évidemment quand on agit après coup on ne peut plus faire grand chose et donc évidemment sur la crise climatique on sait très bien qu'elle produira des effets socialement économiquement différenciés donc là toute la question de notre société c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour éviter pour éviter de punir ceux qui sont déjà les plus en difficulté et encore une fois je ne vais pas parler trop longtemps mais disons que c'est des questions très concrètes aujourd'hui dans la métropole du Grand Paris vous le savez pour améliorer la qualité de l'air on met en place des zones à faible émission et donc ces zones à faible émission elles ont pour effet d'empêcher la circulation dans l'espace métropolitain en tout cas dans l'espace de la Petite Couronne et de Paris des véhicules très polluants quand on vous regarde les rapports de l'APUR par exemple qu'est-ce que vous voyez c'est que presque 80% des véhicules de Seine-Saint-Denis sont concernés par ces interdictions et donc qu'est-ce que vous faites avec ça si vous n'avez pas une réflexion globale sur la répartition sur la redistribution sur la sécurisation des plus modestes soit vous aurez la multiplication des mouvements type gilet jaune parce que la révolte ça sera insupportable physiquement et socialement ces nouvelles demandes soit vous aurez des restrictions à la vie démocratique auxquelles malheureusement on commence déjà à s'habituer de manière un peu en sourdine mais néanmoins c'est très présent dans l'état la multiplication des états d'urgence leur pérennisation on voit très bien qu'il y a des effets sur le mode de vie qui sont enfin sur les modes d'organisation démocratique qui sont déjà présents en réalité et juste juste une dernière mais quand même c'est que on l'a vu là pour le coup moi je ne je ne peux pas distinguer complètement ce qu'on peut décrire de manière un peu froide quoi les jeunes sont plus exposés à la pauvreté les jeunes ne sont pas protégés avec la manière dont fonctionne notre vie démocratique les jeunes ne votent pas ils votent radicalement moins on l'a vu encore on l'a vu encore il y a trois jours ils votent beaucoup moins que les catégories qui sont à la fois plus âgées et plus aisées et donc évidemment je veux dire la traduction en termes de politique publique elle est immédiate et elle est rationnelle du point de vue des acteurs du champ politique on vote pour la clientèle qui vous élit ou qui vous accorde ces suffrages et donc je pense qu'il y a et là le problème c'est qu'il y a des boucles de rétroaction de renforcement qui se mettent en place puisque les jeunes ne sont pas pris en compte ils ne s'intéressent pas à la politique et donc ils ne s'y intéressent pas ils ne pèsent pas et donc ils sont complètement ils sont non seulement invisibles mais ils sont en fait comme on vit l'invisibilité le problème de l'invisibilité c'est qu'on ils sont les perdants d'une organisation sociale dans laquelle il va falloir qu'ils vivent tout ça n'est pas très tout n'est pas très engageant non mais en même temps on voit on voit vraiment où sont les leviers pour arriver à transformer notre société ils sont dans l'investissement public sur toutes ces questions il faut qu'on arrête de nous de nous continuer à nous suriner la baisse des dépenses publiques alors qu'en fait la question la question est plus une question de redistribution de reprendre l'argent là où il est la richesse là où elle est y compris à l'intérieur de la dépense publique qui peut être organisée d'une manière à soutenir des choses dont on peut se demander si elles ont vocation à être soutenues tout à fait notamment quand elles n'ont pas quand elles ont un impact écologique qui n'est pas démontré je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions mais nous pourrions peut-être terminer là-dessus merci beaucoup pour votre invitation avec un très très grand remerciement Nicolas pour tout ce que tu nous as dit nous allons interrompre nos débats avec l'été je pense qu'à la rentrée un des prochains sujets ça pourrait être le logement ça sera aussi un des éléments assez révélateurs des inégalités et de voir ce qu'on peut faire dans ce domaine parce qu'il y a beaucoup de en même temps on a un constat un peu lucide mais il faut aussi avoir le constat de tous ceux qui ont envie de bouger aujourd'hui et il se fait des choses donc on essayera d'en rendre compte lors de nos prochains débats voilà merci à tous de votre écoute merci beaucoup merci à tous merci à tous de votre écoute merci à tous de votre écoute